Le gouvernement dénonce un coup d'Etat, l'opposition ukrainienne entend aller jusqu'au bout. La mobilisation ne se dément pas. Kiev, où 10 000 personnes étaient encore rassemblées hier soir sur la place de l'indépendance, au lieu de la révolution orange il y a quasiment 9 ans. Dans un geste de conciliation, le président du Parlement va organiser ce mardi un vote de défiance du gouvernement, comme le réclame l'opposition. Nous demandons la mise en accusation du président, la démission du gouvernement et des poursuites pénales contre ceux qui ont osé porter la main contre des enfants innocents, lance le leader du parti Svoboda. Vitalik Litschko, l'ex-champion du monde de boxe et chef du parti Oudar, a appelé à amplifier le mouvement. Tout seul, je ne peux rien faire. Nous trois, nous ne pouvons faire la différence. Mais quand nous sommes 10, 20, 30, 100, 100 000, 1 million, le gouvernement ne sera plus en mesure de faire quoi que ce soit. La mairie de Kiev reste occupée et les accès au siège du gouvernement ont été bloqués. Le chef de la police de la capitale a, lui, été limogé au lendemain de la violente répression des manifestations qui ont fait plus d'une centaine de blessés et ciblées notamment des journalistes. Cette mobilisation a été provoquée par la volte-face du président Yanukovitch, qui a soudainement suspendu sa signature à un accord d'association avec l'Union européenne pour se tourner vers la Russie.